Salut les Rageos, c'est Babyonder et bienvenue sur Rage Switch. Aujourd'hui on va tester Never Stop Sneaking. Un jeu qui vient de sortir sur l'e-shop américain de la Nintendo Switch et qui n'a toujours pas de date de sortie de prévu pour chez nous, mais ça ne devrait pas trop tarder. Donc qu'est-ce que ce jeu ? Ce jeu c'est une parodie de Metal Gear Solid de période PlayStation, donc en vigue du dessus. Et si je devais le résumer en infrachoc, c'est du Rambo MGS, comme vous allez pouvoir le voir. Donc j'ai déjà fini le jeu deux fois. La première run m'a pris à peu près 7 heures environ, et la deuxième peut-être 4-5, parce que j'ai beaucoup plus rushé. Voilà, en plusant les mécaniques de jeu, on se rend compte qu'on peut rusher, qu'on n'est pas obligé de finir tous les niveaux pour débloquer ce qu'il fait. Donc vous voyez que là j'ai tout débloqué, il y a 30 personnages à débloquer, plus 27 armes, alors elles sont purement cosmétiques, et je vais vous les montrer après. On va commencer tout de suite une nouvelle partie, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais vous laisser la cinématique d'intro, parce que je la trouve très très drôle. C'est un jeu qui a énormément d'humour, un humour vraiment absurde. Un peu, si je vais le comparer à un film, c'est un peu un humour à la hot shot, ou à Yatina Pilote, vous voyez ce genre de film. C'est vraiment, vraiment débile. Ah par contre le jeu est tout en anglais. Désolé pour les anglophobes. On va être tout le style polygonal, qui essaie de modeler la PS1. Les musiques sont très bien aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles collent très très bien à l'ambiance. En mode de vraiment Metal Gear, James Bond, ça pour les musiques, il n'y a rien à redire. Ça y est, le gars il s'est cru d'un PUBG. mode Super Saiyan. Atterrissage, réussi. La classe. Voilà, donc ça c'est vous, ou un de vos nouveaux avatars. Voilà, en fait l'histoire, c'est Amadeus Guildenstern, qui a kidnappé, à l'aide d'une machine à remonter dans le temps, tous les présidents des Etats-Unis. Il leur en veut parce que lui a été président pendant 37 minutes, je crois, ou 36. Et donc il a décidé de tous les kidnapper pour les envoyer dans l'espace. 16 heures d'avant, j'ai utilisé la machine à tirer les présidents, même les mauvaises. Mes demandes sont simples. Réinstalle-moi comme président pour toujours, ou perdre tous les présidents pour toujours. Plus de suite. Il va continuer pour une autre 4 heures, mais ça devient assez bizarre après ça. Agent, votre mission est simple. Infiltrate Amadeus Island, collecte des données relevantes, et construire votre propre machine. Une machine de temps ? Major, c'est impossible ! Ce n'est pas après que Guildenstern a utilisé son pour kidnapper les présidents, ce n'est pas. Nous devons capturer cette intelligence. Donc voilà, le but du jeu, ça va être de construire notre base. Donc vous allez commencer par la tente, le chauffage, le point d'eau, puis récupérer un ingénieur pour construire les fondations, plus un scientifique, pour construire la base scientifique, etc. C'est pour ça que vous allez devoir vous infiltrer dans les bases de Guildenstern pour lui voler des pièces ou des personnes. Donc là, c'est le tutoriel. Donc là, vous allez récupérer plein de petites pièces qu'on appelle des SP, ce n'est pas un espionnage, ce qui vous permet d'acheter les améliorations ou de monter votre score. C'est un jeu qui se joue à un doigt. Vous ne voulez pas un whisky d'abord ? Non, non, juste un doigt, juste avec votre pouce. Vous allez tout faire. Vous n'avez pas besoin, à part pour valider avec A, vous n'avez pas besoin de jouer de bouton. Vous pouvez jouer aussi au tactile. C'est là qu'on voit que le jeu a été pensé pour le tactile. Donc là, il suffit de vous diriger vers un ennemi pour le tuer automatiquement. Et si par hasard, vous faites voir dans le code de lumière de l'ennemi, vous utilisez une balle. Alors, vous n'avez pas la nombre de balles infinies. Là, c'est le tutoriel qu'on vous donne. Donc il va falloir attention, bien sûr, vous en récupérez en tuant des ennemis. Voilà. Donc si vous n'avez plus de balles, vous avez quand même des granades fumigènes qui vont vous permettre d'en pas vous avoir. Ensuite, vous avez des mitrailleuses, des tourelles. Il faut les choper par derrière. Ça en fera plaisir à certains. Et là, pareil, vous pouvez balancer une EMP, une grenade EMP électromagnétique. Pareil avec les caméras de surveillance. pour les neutraliser. Sachant que vous n'allez pas en avoir à l'infini et que le but, c'est d'en utiliser le moins possible. Alors, vous allez me dire, « Eh, mais si on fait tout à une main, ce n'est pas très amusant. » Si, le jeu est très, très amusant. Moi, je me suis vraiment éclaté du début à la fin, sans problème. En fait, c'est un jeu à flot. C'est ce que je dirais Fallow W. C'est un jeu où il faut gérer sa vitesse, contourner les gardes. Et la meilleure run, les niveaux sont assez courts. Les niveaux, vous les finissez entre 1 et 2 minutes maximum. Et c'est comment essayer d'avoir le tracé parfait, enchaîner le plus de gardes parfaitement, sans se faire voir. D'autant que vous êtes plus de gardes, vous avez plein de choses à récupérer. Vous avez des pertes à récupérer, à débloquer, au fur et à mesure. Et voilà. Et vous avez des boss qui viennent ponctuer vos missions. Voilà. Pour le gameplay, là, vous avez vraiment à peu près tout vu. C'est tout ce qu'il y a à faire dans les missions. Mais en fait, plus elle est avancée, plus les missions vont devenir pas compliquées, parce que le jeu est vraiment simple. Le jeu est vraiment simple. Moi, sur les deux runs que j'ai faites, je suis mort trois fois. Et c'est juste parce que j'ai voulu faire le gros Rambo en mode no-brain. Et bien sûr, à un moment, je me suis fait avoir. Mais sinon, le jeu est très facile. Si vous voulez vous mettre de handicap, c'est par exemple ne pas récupérer de balles. Il y a des vending machines qui vous donnent de la santé, des balles, ou des petites pertes. Vous pouvez vous obliger à ne pas les récupérer pour que ce soit un peu plus dur. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je m'attardisais de récupérer des munitions et des cœurs. Ça, je récupérais que ce que je reprenais sur les ennemis. Voilà, voilà. On arrive. Donc, vous avez les petits ordinateurs, vous allez récupérer des points. Hop. Oui, il faut vraiment on sauve le fil. Donc, c'est là. Donc, Lya est très, très bonne. Lya est très, très bête. Voilà, là, je récupère une clé. Donc, là, c'est un peu plus d'entourant. Et dedans, soit vous allez récupérer des pertes. Donc, pour pouvoir récupérer plus de munitions, pour pouvoir récupérer plus de cœurs. À la fin, vous allez pouvoir même récupérer des pertes qui vont permettre de tuer les ennemis à distance, de désactiver toutes les tourelles et les caméras à distance. Vous avez plein des comme ça. Et c'est aussi les endroits où vous allez récupérer les objets de mission ou les personnes de mission. Donc, pour tout ça, et pour la première mission, vous n'avez pas besoin de tout récupérer. Pour les missions de base, comme ça, vous avez juste besoin d'arriver à la fin. Et pour les missions où il faut récupérer une personne ou un objet, il va falloir cet objet pour valider la mission. Sinon, vous devez tout recommencer. Sachant que si vous mourrez, vous commencez depuis le début. Comme vous allez voir, vous allez enchaîner plein de petites missions par groupe de croix et qui vont s'allonger au fur et à mesure. Vous devez en avoir de plus en plus. Une mission sera de plus en plus grande au fur et à mesure. Donc, par là, vous voyez que des arbres j'en ai déjà plein. On va prendre ça. Je n'en ai pas besoin de base, mais c'est pas grave. Voilà, par exemple. Vous voyez en haut, j'ai 1, 1, 1, 2, 1, 3 et au fur et à mesure, vous allez avoir 1, 1, 1, 2, 1, 3 plus 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, jusqu'à 5. À la fin, vous aurez 5. Donc, vous devrez tout faire. Donc, ça vous prendra un peu de temps. Pour ce qui est des environnements, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 5, il me semble. Vous avez la jungle, vous avez la grotte, vous avez le vaisseau spatial, vous avez la cave, la cave d'agence sacrée et la neige, il me semble. C'est comme les boss, en fait. Vous avez 5 boss différents que vous allez voir en bout ça et qu'ils sont tous très cons, qu'ils sont tous très très faciles à tuer. Il n'y a aucune difficulté. C'est juste qu'au fur et à mesure, ils vont avoir un peu plus de PV et ils vont vous tirer un peu plus de munitions. Voilà. D'un point de vue général, le jeu est très facile. En fait, il n'est pas fait pour être difficile, il est fait pour justement vous délivrer ce flow. Voilà. Là, je me suis retrouvé dans le cône de visée d'un ennemi. J'ai tiré automatiquement une balle. C'est fait que j'ai une balle en moins dans mes soldats. Le but de ce jeu, c'est vraiment de trouver ce flow pour ne pas s'arrêter le moins possible. Vous voyez là, par exemple, je pourrais me refiler avec pas une, deux. Voilà, c'est d'enchaîner les personnages, d'enchaîner les soldats à tuer. C'est ça, en fait, qui est vraiment jouissif dans ce jeu et qui apporte tout le sel. Donc, c'est vraiment, en fait, un jeu d'infiltration pour les gens qui n'aiment pas les jeux d'infiltration. Moi, je n'ai jamais aimé MGS, je n'ai jamais aimé les jeux d'infiltration. Ça me fait chier d'attendre, à peu près, les jeux qui arrivent, d'attendre le bon moment et tout. Là, on s'en fout. Même si je veux bourriner, je vois déjà ces démunitions. boum, allez, j'y arrive. Je vais chercher mon ordinateur. Sachant que là aussi, vous n'avez pas besoin de tout récupérer. C'est juste à vous de voir si vous voulez vraiment clean tout le niveau ou pas. Parce que, quoi qu'il arrive, de l'argent pour construire les infrastructures pour la base, vous allez crouler sous l'argent. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est juste à vous de voir si vous voulez vraiment clean tout le niveau à fond. Vous n'avez pas de pénalité ou de points en plus à cause de ça. C'est juste selon votre bon vouloir. Donc, en fait, c'est un peu un jeu à la carte. Vous le jouez comme vous le voulez. Chantement, mon premier run, j'ai tout cleané. J'ai essayé vraiment de dépenser le moins de munitions possible. Et la deuxième, j'étais là en mode un peu rien à foutre. Allez hop, on ouvre à fond. On récupère même pas les perks parce que la particularité du deuxième run, c'est que vous gardez toutes les perks que vous avez débloquées dans le premier. Sachant que les perks, vous les récupérez au fur et à mesure de niveau et vous les gardez que pour le niveau. Mais vous en débloquez au fur et à mesure pour le jeu. Alors là, vous voyez, vous pouvez les attirer sur le fil de l'excès qui, bien sûr, ne veulent pas venir. Il y a les tréternes. Voilà. Voilà. Il y a pour un coin. Il suffit de s'écarter suffisamment pour qu'elle y a. Et hop, c'est bon. Donc, un autre petit défaut aussi, c'est quand il y a vraiment trop d'animation à l'écran, il y a des gros sous-vide de front-right. Mais bon, c'est pas trop grave comme l'autre. Sur la première partie, vous avez tous. Vous voyez, vous avez plein d'agents. Je pourrais vous les montrer sur notre partie. Ça se faisait de base. Et vous avez plein d'armes. Sachant qu'elles sont purement cosmétiques. Mais vous avez des saucisses, des bats de hockey, des perceuses. Voilà, c'est quoi ? C'est une menthe. Un jeu comme sauterelle. Vous avez vraiment plein de trucs différents. C'est purement cosmétique. Ça ne change rien. C'est rigolo. C'est rigolo. Voilà. Donc là, je vais pouvoir construire un vénérateur de base. Moi, je vous conseille de lire tous les dialogues du général. Parce que le général, il fait vraiment penser à l'amiral dans les hotshots. Il raconte plein de conneries. C'est le gars, il est général. Mais tu ne sais pas pourquoi. Parce que tellement il est con, en fait. On va devoir construire un workshop. On va devoir voler des outils. de tournevis. Parce que bien sûr, on construit une base, mais on n'a pas de tournevis. Voilà. Allez. Donc ça, voilà. C'est la base classique, il me semble. Voilà. Une base classique. Je vais vous dire qu'il y avait 5 niveaux différents. C'est vraiment pas beaucoup. Et en même temps, on s'en fout un peu. Parce que le cœur du gameplay, il n'est pas là. C'est juste pour changer un peu. mais vraiment, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver ce flot. À essayer d'avoir cette action discontinue. Enfin, continue, justement. De ne pas s'arrêter, de trouver le meilleur chemin. tout en butant un maximum de garde sans se faire voir. Voilà. On va utiliser la balle. C'est ça, en fait, qui est vraiment jouissible. Donc, les décors, on s'en fout un peu. Vous entendez la musique, la musique, il colle parfaitement bien. Donc, on parlait soit dans MJS, des fois un peu dans GoldenEye, ici sur 64, on a celle que c'était pensé. on attend. Après, en perks, vous avez vraiment plein de perks différentes. Il y a une perks camouflage, c'est-à-dire, quand vous restez immobile, vous êtes invisible. Donc, il suffit que vous mettiez là, il y a un garde qui arrive par derrière, il ne vous voit pas et dès qu'il passe à côté de vous, boum, vous le tuez. Il y en a plein des comme ça, intéressantes. Vous voyez, je suis déjà à la fin du niveau. Le premier niveau est toujours plus à petit. Vous voyez, là, il faut toujours acheter des cœurs, des balles, ou ça, c'est une perte pour avoir plus de balles, pour attirer plus de balles. C'est-à-dire que les amis, vont vous en lâcher un peu plus. Là, je prends des balles, parce que je n'en ai pas beaucoup. C'est ce que vous allez faire au général, pour mettre des balles. Parce que les balles, en fait, c'est ce que vous avez utilisé en dernier recours. C'est si vous vous plantez, s'il y a un ennemi qui vous voit et que vous ne l'ayez pas vu, ça va tirer une balle. Voilà. Le but du jeu, c'est de ne pas vous faire voir, quand même. Là, il me dit que les outils sont à cet étage. Donc, je dois les récupérer. Si je finis ce niveau sans récupérer les outils, je devrais tout recommencer. Là, ça va, je suis au 1-2 sur 1-3. Mais quand les outils sont récupérés au 4-3, par exemple, sur les 5-2, genre tout à la fin, vous loupez le 4-3, vous faites attention, vous pouvez toujours recommencer. Là, vous êtes repartis pour un quart d'heure à refaire les mêmes niveaux. Comme vous voyez, vous n'êtes pas obligés de tuer tout le monde. Voilà, il garde. C'est juste que vous avez récupéré plus de plus. Voilà. on arrive à la fin du niveau. On arrive à la fin du niveau. à mesure, il devienne un peu plus labyrinthique. Il y a beaucoup plus de caméras. Là, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer les derniers niveaux parce que quand vous finissez votre partie, vous ne pouvez pas revenir aux anciens niveaux. Ça, c'est dommage. J'ai... j'en profite pour parler des défauts du jeu comme ça. Il n'y a pas d'autres modes de jeu. Moi, j'aurais aimé un mode de time attack avec une seule vie où sans munitions. On n'a pas de munitions, on n'a pas de bagues, on n'a rien du tout pour finir le jeu. Ça, ça aurait été cool. Alors, est-ce qu'il va le rajouter plus tard ? J'ai posé la question aux développeurs sur Twitter. Je n'ai pas répondu. Donc, ça, dommage, ça se prête très bien. Après, c'est un jeu d'infiltration qui ne se prend pas au sérieux. Donc là, ça fait peut-être vraiment trop infiltration. Mais justement, vu que le gameplay est vraiment bon, en fait, ça se joue tout seul. Ça se joue parce que j'ai fini le jeu deux fois. Je ne pense pas que je vais le refaire une troisième fois parce qu'il n'y a rien qui me pousse. Après, j'ai passé un super moment dessus. J'ai passé plus de 10 heures quand même pour un jeu à 15 dollars. Franchement, je ne m'attendais pas à ça en achetant le jeu. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et je n'ai pas du tout été déçu. J'ai vraiment adoré ce jeu. Je ne me suis pas lassé une seconde. J'ai enchaîné les parties comme ce n'est pas possible. je finis le jeu en trois jours enchaîné les parties. Ça aussi, c'est un boss tout à fait court. Mais tous les boss sont cons. Il suffit de l'attendre quelque part. Il va arriver. Il est là. Couteau. Et donc, vous avez 5 boss différents. C'est tout. Donc, pareil, au niveau du course c'est vrai que ce n'est pas gros. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas grave. Franchement, je ne le vois pas comme un gros défau. Ce n'est pas grave. Le jeu a suffisamment d'offrir en termes de plaisir pure au niveau du gameplay. Il n'y a pas beaucoup de niveaux. Il n'y a pas beaucoup de boss. On s'en fout un peu. Franchement, on kiffe tellement se balader dans le niveau et esquiver des caméras. Ah, voilà. Esquiver les caméras, détruire les torrents, les soldats, récupérer les infos. C'est suffisamment kiffant comme ça pour qu'il n'y ait pas besoin d'en faire plus. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. Et moi, je trouve que c'est un très bon jeu qui vaut son prix. Si vous avez l'occasion de le shopper sur les shops américains, allez-y. Sinon, attendez une annonce pour la France. Je ne vais pas trop tarder. Voilà, level 2 access, ça veut dire qu'on va avoir des missions plus longues. Au lieu que ça fasse 1-1, 1-2, 1-3, ça va faire de 1-2 à 2-3. Avec un boss à chaque fois, à tous les 3ème niveaux, vous avez un boss. Voilà. Je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur Never Stop Sneaking. C'est un très bon jeu d'infiltration qui ne se prend pas au sérieux. Alors, si vous cherchez un vrai jeu d'infiltration, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas celui-là qu'il faut prendre. Mais si vous voulez un jeu d'infiltration marrant, un peu bourrin, où il y a vraiment plein de trucs à faire qui est long, et vous allez vous amuser, vous allez rigoler et surtout, il y a un truc qui se passe. Il y a la manette en main au niveau du feeling qui fait que vous lâchez toute la manette. Ça, c'est sûr. Moi, en général, c'est à ça que je reconnais un bon jeu. Chez moi, c'est quand je n'arrive pas à lâcher la manette. C'est quand j'ai envie de continuer de jouer tout le temps, tout le temps. Et celui-là, vous allez vraiment avoir du mal à lâcher la manette. Je vais vous dire « Allez, encore une mission, encore une partie. » Surtout que ça se crête très bien en format de la Switch. Vous avez des petites missions courtes que vous faites. Vous pouvez en faire une ou deux. Vous posez la console, vous la reprenez plus tard. Ça va très bien avec la Switch. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a sorti le jeu d'abord sur Switch avant le mobile pour en profiter et surtout pour le vendre un peu plus cher. Je pense que sur le mobile, il sera vendu moins cher. Mais en tout cas, c'est une très bonne pioche pour moi. Je vous le conseille beaucoup. Si vous aimez le genre, si ce que vous avez vu vous a plu, si vous n'êtes pas... Si les graphismes PS1 sont quand même plus beaux que de la PS1, c'est assez difficile. Si ça ne vous a pas refoulé tout ça, je vous invite à vous le procurer sur les shop américains. Ce n'est pas très dur. Si vous prenez un compte américain, une boîte mail et un compte sur une telle de refer que vous reliez un nouveau compte sur votre Switch. si vous voulez de plus d'informations, vous me demandez dans les commentaires. Ça vous aidera avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimée, vous pouvez laisser un pouce rouge. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également partager la vidéo parce que le partage, c'est comme l'échangélisme, c'est mieux avec ta femme. Ciao !